Salutations mes amis YouTube ! Aujourd'hui on se retrouve pour tester un nouveau jeu ou pour parler d'un nouveau jeu et ce jeu c'est Feral Fury. Alors Feral Fury qu'est ce que c'est ? Déjà vous pouvez voir un panda complètement ensanglanté avec des gros guns. Donc Feral Fury c'est un twin-stick shooter, c'est un twin-stick shooter assez particulier puisqu'il va mêler aussi quelques éléments de roguelike ou de roguelite suivant comment vous voyez les choses et suivant vos connaissances dans le milieu. Ce qui va se passer c'est que, je vais encore enlever la vibration qui revient à chaque fois, ce qui va se passer c'est que vous allez à chaque mission, alors là je précise j'avais fini le jeu mais avec la sortie du jeu toutes les sauvegardes ont été remises à zéro, du moins ma sauvegarde a été remise à zéro malheureusement donc je n'ai plus rien de débloquer ce qui est dommage parce qu'honnêtement c'était bien pratique d'avoir tout ça débloqué. Maintenant voilà il faut que je recommence le jeu, ça ne me gêne pas plus que ça. Et je vais commencer d'ailleurs de suite. Donc comme je vous ai dit on joue un Space Marines, mais un panda Space Marines. C'est un twin-stick shooter donc vous les graphiquez vous pouvez les... enfin déjà je vais vous dire le truc classique, on bouge avec le stick gauche, on tire avec le stick droit, on peut faire des roulades pour faire des esquives, on peut poser des bombes qui vont exploser. En haut à gauche de l'écran vous pouvez voir ma vie c'est les trois carrés rouges. En haut à droite de l'écran vous pouvez voir la même map et pour retourner en haut à gauche vous pouvez voir mes munitions qui sont infinies pour le moment avec le flingue. Je peux tirer autant que je veux. Après il faut faire gaffe au temps de rechargement. Quand on se déplace et qu'on tire le personnage va un petit peu moins vite donc il faut faire attention à ça aussi. Dans chaque niveau donc je disais qu'il ressemble à Banning of Visakh, pourquoi ? Parce que dans chaque niveau on va devoir parcourir toutes les salles pour trouver au moins la clé rouge qui va nous permettre de sortir du niveau et de progresser. Mais vous pouvez trouver aussi énormément d'objets. Il y en a à peu près 250 dans le jeu donc il y a vraiment de quoi faire. Alors on va essayer de ne pas être trop mauvais. Donc première salle faite. Ok je mange les griffes enfin les piques. Vous m'avez vu récolter des petites boules bleues en fait c'est une blague là. D'accord ok il y a un truc qui m'a explosé la gueule. Bon bah je sens que ça va être très court ce run. Au pire je recommencerai une partie. Ok j'ai récupéré une pièce. Alors les pièces c'est pour acheter des choses dans la boutique. Tout simplement. Voilà. Deux petites pièces. Bon après il faut pouvoir avoir accès à la boutique. Là il me faudrait 5 pièces pour m'acheter d'huile par exemple. Je n'en ai pas. C'est dommage. Ça aurait pu me servir vu comment je joue mal. Donc la carte nous dit quoi ? La carte nous dit que ça peut être en haut. Ça peut être là-bas. On va aller vers là-bas du coup. J'ai pas tout exploré de l'autre côté. Alors on tape sur des cochons. Parce que les pandas n'aiment pas les cochons. Première revue. Ne me demandez pas pourquoi. J'en ai exactement aucune idée. Ouais il faudra demander à Panda justement. Ouh un peu de vie. Ça peut être sympa. Ok. Du coup je vais retourner. Hop là. Je suis même pas en train de tourner en rond là. En même temps jouer un twin stick en le commentant. Je vous garantis que c'est pas évident. Ok. Ouais. J'ai augmenté mes chances de critique. Donc là j'ai augmenté mes chances de critique dans le jeu. Dans la partie actuelle. Vraiment au prochain run je n'aurai plus ces critiques augmentées. Là j'ai pas la clé donc je ne peux pas y aller malheureusement. Je doute que je puisse trouver une clé. Dans... Ici. Généralement on les débloque. Dans les... Justement dans le côté roguelite. Oh la deuxième flingue ça peut être bien. Hop là. Une bombe gratos. Toi tu meurs. Et là c'est la fin du niveau. Bah tant pis on va quand même essayer d'aller voir s'il y a un objet là. J'ai une bombe. J'ai 7 bombes. Pourquoi pas. Je mets la clé dedans. Je finis le niveau. Ah merde. J'ai oublié d'aller prendre la récompense. Ok. C'est très con de ma part. Pourquoi pas. Pourquoi pas être con. Donc que disais-je ? Bon on va continuer de toute façon. Donc j'ai pas encore trouvé d'armes secondaires pour le moment. Euh... Mais c'est pas grave hein. Ou alors si ça s'appuissait les mutrailleurs. J'ai plus vraiment la différence avec ce qu'ils ont changé. Hop là. On rechoppe encore des sous. Ouais. J'ai 4 thunes. On fait quelque chose. On évite les explosions. Là on ramasse ce qu'il y a à ramasser. Et on enchaîne. Donc ouais. Moi c'est un petit roguelite. Bah la musique déjà je la trouve vraiment pas mal. Euh... Pour parler de la bande son. Alors il y a des problèmes de mix-up du son. Mais théoriquement ça sera corrigé d'ici là. Enfin ça doit être corrigé rapidement d'après ce que j'en sais. Sur les bombes. Euh... Il y a... Les bombes ont un son vraiment très très fort. Qui est pas du tout dans le mix-up. Donc même si vous avez baissé les effets spéciaux sonores. Euh... Ils sont vraiment trop trop forts. Mais clairement quoi. J'espère que ça pourrira pas la vidéo. Hop. On voit que... Alors ça c'était pour le son. Les armes ont un son bien punchy. C'est plutôt agréable. Euh... Ok. Là il y a une arme. J'ai récupéré un Uzi. Ah bah voilà. Au moins on aura récupéré notre arme. Euh... D'ailleurs. Euh... Ils sont morts tout seuls écoutez. On va faire ça. Voilà. On va prendre le Uzi. Et on va continuer. J'ai que 90 balles par contre. Euh... Ouais. Je pourrais ressortir direct. Ce qui est assez étonnant. On va aller quand même dans cette salle là. Non c'est verrouillé. Je ne peux pas y aller. Ok. Oh... J'aime pas cette salle. Ça va. C'est passé. Bon. On va enchaîner. Écoutez. Si j'avais une clé j'aurais pu aller de l'autre côté. On a fini le deuxième niveau. Vous voyez ça s'enchaîne assez vite. Alors le jeu est pas très très long. Il y a que cinq chapitres. Maintenant encore une fois le but du jeu c'est de débloquer des choses. C'est d'aller de plus en plus loin. C'est d'aller dans des modes de difficulté de plus en plus dur. Donc on va pas trop leur en vouloir. Euh... Mais j'ai zappé un petit peu les graphismes. Alors les graphismes moi je les aime bien. Euh... Je sais que ça va pas plaire à tout le monde. Parce que c'est assez particulier. C'est relativement gore. Euh... Oh de la vie c'est bon ça. Euh... Ah j'ai pas de clé pour ouvrir le coffre. Ça c'est bien dommage. Euh... Allez. Meurs. Euh... Tu parles ça. Pas beaucoup de dégâts cette usine. C'est pas dire que c'est une arme. Ah... On va essayer de grid un peu. Ok. Je suis pas mort. Si je suis mort. Bon eh ben on va recommencer un run du coup. Euh... Hop là. Donc jusque là bon voilà. Je suis nul. Mais ça hein. Ma foi. Vous le savez déjà. Et ça empêche pas de s'amuser au jeu vidéo. Et de surtout les connaître. Euh... Ah purée il m'a remis la vibration de la manette. Deux secondes. Oui je n'aime pas jouer avec la vibration de la manette. Après encore une fois chacun c'est bon. Hop là. Euh... Donc oui je disais le graphisme. Les graphismes moi je les trouve pas mal. Il y a... Ils sont pas mal travaillés. Vous voyez je marche dans les flaques de sang. Il y a des petites interfaces qui font que... Oh j'ai une clé bleue. Ça c'est cool. Euh... Des petites interfaces qui font... Euh... Des petites... Comment dire. Euh... Interactions. Qui sont assez sympathiques. Ça peut paraître anecdotique. Mais bon c'est pas dans tous les jeux que ça fait ça. Pour la cohérence et pour l'immersion. Moi je trouve ça plutôt sympa. Euh... Donc on est dans un manigone. Non mais ça je l'ai déjà dit. Donc oui les graphismes après bon faut aimer. Euh... Moi perso je les aime bien. Euh... Pourquoi les pandas tapent sur les cochons. Honnêtement j'en ai aucune idée. Il faudrait demander aux créateurs du jeu. Euh... Pour le coup. Il y a... Fuck la logique. Quoi j'ai envie de dire. En même temps. On est pas là pour se poser des questions. Hop. On nettoie les salles. Euh... Ça... Ça me paraît être intro ça. Malheureusement je vais pas pouvoir les récupérer. Ok. Une bombe supplémentaire. Je vais pas pouvoir les récupérer. Euh... Les... 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 Est-ce que si je mets une bombe ici. Alors je dois te gaspiller une bombe. Mais... J'arrive pas à mettre de bombe. J'en ai 4. J'en ai 4. Normalement ça devrait être bombe. Ok. Je me souviens plus de mes douches. Ou... Non. Bah écoutez à première vue je ne peux pas mettre de bombe là. Bon. Pourquoi pas. Euh... Ok. Une salle vide. Ça c'est dommage. Ça c'est dommage. Donc voilà. Au point de vue graphisme moi j'aime bien. Il y a des petites animations. Vous voyez là... La pluie qui tombe au dessus. Avec des petites lucioles. Euh... Il y a pas mal de diversité aussi. Vous l'avez déjà vu plus ou moins... Hein... J'étais... Bon après c'est sûr que c'est toujours des intérieurs. Et c'est toujours euh... Euh... On voit bien que l'on attaque une... Comment dire... Merde. J'avais pas vu la pièce. On attaque une forteresse. Donc forcément ça se ressemble un peu. Hein. J'ai encore oublié un item. Mais c'est pas grave. Hop là. Ça m'empêche d'aller le prendre. Tactical Best. Cool. Maximum de munitions augmenté. Le problème c'est que j'ai pas de véritable arme. Pour le moment. C'est plutôt inutile. On voyait qu'il y avait une porte verrouillée derrière moi. Mais j'avais pas de clé. Quoi que si merde j'avais une clé en plus. Avec 5 gold de toute façon. On peut certes acheter des choses. Je sais pas si ça aurait été. Véritablement. Oh allez. Véritablement judicieux. Et merde. Ça c'est des ennemis imbutables. Hop là. Je sais pas pourquoi j'attends. Je vais aller par là. Ah bah voilà j'ai bien fait. Ah bah non j'ai l'arme directement ok. Le proton canon. Bah écoutez. J'ai envie de dire. On va voir un peu ce qu'il donne. hein. Je vais vous montrer un petit peu ça. Vous savez que j'ai pas eu beaucoup d'armes. Euh ouais. Tu tires quand mec ? D'accord. Je connaissais même pas cette arme. Ok. Ça va pas le faire s'il arrive pas à tirer hein. Ah oui non. Ce qu'il est vraiment très très lent à charger. Aïe. Ah il fait super mal mais alors qu'est-ce qu'il est lent à charger quoi. Ok. Ça ça va pas être dans mes armes préférées ce machin là. Alors vraiment pas quoi. Moi dans les sticks généralement je préfère les euh. Les armes rapides. Qui t'a pas faire énormément de dégâts. Aïe. Qui t'a pas faire énormément de dégâts. Après ça c'est des coups encore une fois. Alors. Chacun a les coups qu'il veut quand il joue à un jeu. Donc ouais normalement les graphismes. La musique et les graphismes j'aime bien. Honnêtement alors le jeu est bon. Donc les objets pendant. Il y en a déjà 250 grosso modo. D'après les informations que j'ai. Aïe. Vous voyez là j'ai pris feu. Si je m'étais pas roulé par terre. Ah bah j'utilisais la clé bleue. Si je m'étais pas roulé par terre. Je. Comment dirais-je. Je n'aurais pas été un feu. Bah on va changer d'arme. Parce qu'elle me plait vraiment pas. Celle-ci. Euh. Oui. Non. C'est pas ça que je te demandais. Pourquoi ça ? Fonctionne pas. Je sais pas. Je dois avoir des problèmes. J'ai peut-être des problèmes avec ma manette. Je. Faut que je lui parle. Ouais. Ce et ce trou. Machin. Il me dit que je peux pas. Ah. Mais j'ai que trois pièces. Quel crétin. C'est pour ça que ça fonctionne pas. Donc il me faudrait deux pièces. Et je pourrais quand même dans cette. Hop là. Donnez moi du fric. J'aimerais bien avoir la minigun. Histoire de vous la montrer. Ok. Donc là vous voyez c'est beaucoup plus zen. Avec des petits papillons et tout. Non. Non vraiment. Il y a vraiment pas mal d'ambiances différentes. Dans ce jeu. Hop là. La clé rouge. J'en avais besoin pour finir. Mais je préférerais avoir deux pièces de plus. Quand même. J'ai gaspillé une clé bleue. Bon. Prêt. Hop là. Il me reste qu'une salle. Ouais. S'il me reste qu'une salle à aller voir. Avec un peu de chance. Je vais peut-être pour me faire une pièce dans chacune. D'accord. T'es vraiment lent comme arme. Une autre clé bleue. Bon. Au moins. Même si j'ai perdu ma clé bleue. Voilà. On va aller vite fait. Dans. Merde. D'accord. Les mobs à veripop. Je ne m'attendais pas. Bon. On va arrêter la vidéo là. En tout cas. Vous aurez compris comment fonctionnait le jeu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on va directement unlock la carte. Parce que c'est très très bien d'avoir une carte dès le départ. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Le jeu est vendu à peu près. Enfin. Il est vendu à 7 dollars. Donc ça fera sûrement 7 euros. Quand ça arrivera sur. Enfin. Quand vous pourrez l'acheter sur Steam. J'espère que cette vidéo vous a plu. Qu'elle vous aura peut-être donné envie de jouer à ce jeu. Bien sûr. Il ne prendra jamais la place de Banning of Isaac. Il est beaucoup moins complet que Banning of Isaac. Mais honnêtement. Il vaut quand même le détour. Il est quand même bien sympa. Et il fait vraiment clairement le taf. Allez. Sur ce. Bye bye UTM YouTube.